Musique Bonjour à tous, ça balaye, ça découpe, ça paille, l'effervescence est bien là, la compétition Carré des Jardiniers 2015 bat son plein. Depuis 4 jours, les jardiniers et leurs équipes ont investi le parc Eurexpo Lyon pour construire leur jardin en compétition. La caméra de Paysalia Le Mag vous amène au cœur de leur travail. Dans l'action, rencontre avec ses hommes et ses femmes en quête du titre de maître jardinier. Un peu de magie dans ce concours avec la lecture poétique du jardin de Pauline. C'est l'heure de la récré et le nom de son jardin, mais la récré n'a pas encore sonné pour Pauline. Le concours n'étant encore pas terminé, j'ai envie de te dire pour l'instant, pas de problème. D'accord. Non, non, on n'a pas eu de mauvaise surprise. D'accord, on sera prêt pour demain matin, ouverture à 10h du salon ? Ah bah oui, de toute façon je crois qu'on est quand même chez vous autres. Oui, 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 on sera prêt. Ça va, c'est histoire. En fait, on a remis du gazon, on l'a enlevé, on l'a re-remis, juste pour gagner un peu de temps parce qu'on était en avance. Non, je déconne. Non mais ça va, on est contents. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Tout ce qui va apporter la poésie pour accompagner le discours du projet, c'est-à-dire tout le travail que j'ai fait avec les enfants des écoles pour fabriquer des jouets à partir des éléments du jardin et on va les disposer, mettre un petit peu de mise en scène malgré tout. Et puis, qu'est-ce qu'il faut ? Éclairage, les bateaux en coquilles de noix qu'on va installer sur le bassin quand même. Et puis, petite finition pour s'assurer que la balançoire tient le coup et que le transat ne va pas se casser la gueule en s'assoyant dessus. Voilà. Sinon, c'est bon. On est bien. Petit tour du côté du jardin enjoué, se perdre comme dans un labyrinthe est l'une des descriptions faites par Sylvaire. Effectivement, encore du travail, un vrai labyrinthe végétal à quelques heures de l'ouverture du salon. Un petit retard, quelques frayeurs, mais tout s'explique. Crevaison, on avait oublié des végétaux parce que vu que le chargement a été un peu compliqué, on l'a fini de nuit, donc on n'a pas pu tout mettre. Donc, il a fallu retourner encore sur Avignon. Donc, voilà, on a perdu pas mal de temps. Et puis, voilà, c'est les plaques qui viennent tout juste d'arriver. Donc, gros stress. D'accord. Bon, tu as participé donc activement, je pense, à la réalisation de ce jardin qui n'est pas terminé. Non, il n'est pas encore terminé. On est plus proche de la fin que du début, mais bon, il y a encore du boulot. Bon, il y a eu des difficultés ? Oui, des petits problèmes au niveau de la peinture des tôles. On a dû les ramener à Avignon pour revenir ici avec. Un petit aller-retour, j'ai fait le routier, Jean-Benoît aussi. Mais sinon, à part ça, tout se passe bien. Bon, et le plus gros à faire, c'est quoi pour ce soir ? Pour ce soir, on barresse les finitions. Les finitions, c'est le plus long. C'est le paillage et toutes ces choses-là. Vous êtes confiant pour ce concours ? Confiant ? On vise la première, la deuxième, la troisième ? Le but, c'est de viser la première place. Après, on verra bien. Mais on a un projet qui est vraiment sympa et que Silver a eu de bonnes idées. On verra. Calme apparent du côté de l'échappée belle et sa conceptrice, Alexandra Torossian. Le jardin est presque prêt. Alors Alexandra, une compétitrice zen ou pas ? Il n'y a pas de problème du tout. On cache les pots, on est sur les finitions. D'accord, tu es confiante ? Je suis confiante. On adore ce qu'on a fait. Donc, oui, je suis confiante. Mais après, est-ce que ça plaira ? Est-ce que ça ne plaira pas ? Mais ça correspond exactement à ce qu'on voulait. Donc, on est super ravis. Pas trop d'embûches quand on démarre d'une daille de béton ? Si, si, c'est compliqué. Mais on était bien préparés quand même. Donc, ça va. Est-ce que le fait qu'on ait les caméras de téléphones derrière les fesses, ça fout la pression ? Non, ça va. Franchement, ils sont adorables. Ils ont été le plus discrets possible. Non, non. Au contraire, c'est même un grand soutien. Paysalia et le Carré des Jardiniers 2015 accueillent les caméras de TF1 pour le magazine Reportage. Les équipes de TF1 suivent Alexandra sur cette compétition. Moi, je m'appelle Pierre. Je suis journaliste. Et donc, je suis le concours du Carré des Jardiniers. Et bien, les jardins, c'est un truc qui passionne vraiment les gens. Donc, l'idée, c'était un peu de... On est tombé sur ce concours. Et on s'est dit que ce serait vraiment sympa de le mettre en avant. De découvrir un peu comment on fabrique 5 jardins comme ça en 4 jours. 5 fois 150 mètres carrés. On était un peu sur le papier, un peu étonnés. Donc, on a un petit peu regardé. Et puis, voilà, on s'est dit qu'on allait suivre ça et le mettre en avant. Alors, je n'ai pas encore la date de diffusion du reportage. À mon avis, dans pas trop longtemps, d'ici un petit mois, quelque chose comme ça. Et l'émission, ça s'appelle ? C'est pour TF1 Reportage. C'est les reportages qui passent le samedi ou le dimanche à 13h30. Alors, moi, ce que je remarque et ce que j'aime bien, c'est que je vois des jardins totalement différents. Avec des styles qui sont propres à chaque paysagiste. Avec des tons très modernes chez certains. Et plus classiques chez d'autres. Ou plus anglais aussi. D'autres qui sont plus destinés à être beaux. Et puis, certains qui sont plus destinés à être pratiques. Donc, je trouve qu'il y a un beau mélange des gens. Le bruit d'un torrent nous interpelle sur le jardin de Xavier Poilot, cantine d'un autre été. Un chemin d'eau contemporain. Un imposant portail vous ouvre les portes de ce jardin. À quelques heures du salon. Encore une équipe confiante. Comment ça se passe ? On maîtrise tout. On est pile poil dans les temps. Là, on est un petit peu à l'arrache. Je compte encore à peu près 4-5 heures de boulot. Encore 4-5 heures de soirée. La soirée va être longue. Non, il faut que j'ai fini à 7 heures. C'est l'objectif. Alors moi, je suis Claire et je fais partie de l'équipe de Xavier Poilot. D'accord. Là, vous êtes en train de faire quoi ? Là, on défine les massifs en ajoutant du paillage et quelques vies basses pour habiller. Je suis Bonin-Jordan. Je travaille pour Bourgogne Création Paysage. Et puis, je suis chef d'équipe chez ABTS. Ouais. Et puis, on en chie. C'est un peu le principe du concours. Ouais, c'est ça. C'est le principe du concours. On espère finir à temps. D'accord. Donc, toi, tu étais en train de pailler. Ouais, voilà. Je suis en train de mettre le paillage pour cacher les mottes, en fait. Et voilà. Faut de l'huile de coude. Alors moi, je suis chef d'équipe pour Bourgogne Création Paysage. Ça va faire une dizaine d'années. Ouais. Et voilà. Alors, vous êtes en train de faire quoi, là ? En fait, je vais mettre de la plante pour essayer d'habiller un peu, justement, à travers l'eau, quoi. Et en gardant toujours des couleurs différentes, justement, pour que le bois ressorte, quoi. Très, très confiant. Donc, on sera premier, de toute façon. C'est sûr. C'est sûr. Retrouvons le calme et la sérénité apparente de Victor Lacaille et son jardin, les trois états du jardin. La tâche est encore longue. On a placé toute la structure, tous les végétaux. Il y a tous les réglages de finition, ponçage pour que ce soit propre. On fait les réglages d'éclairage. Et maintenant, on va, comme dans les jardins, s'attaquer aux vivaces et aux bulbes. Et c'est ça qui devrait apporter toute la légèreté. Voilà. Là, c'est un peu rude. Et c'est maintenant où on travaille la finesse. Est-ce qu'on est dans les temps ou pas ? On est fidèles à l'équipe Coache-Lacaille. Voilà. Il y a le coup de sang, mais ça va le faire. Quelques petites embluches ou pas sur la réalisation de ce jardin ? Dans la logistique en amont, il y a eu des surprises. Il faut dire qu'on s'est pris très tard, il y a deux mois. Mais finalement, on est ravis de voir qu'aujourd'hui, c'est possible de créer des synergies comme ça dans le monde professionnel, mais extra contractuelles. Et voilà, tout le monde se prend en jeu, tout le monde s'éclate, et on fonce, et on y va, et voilà. C'est chouette. 16h20. Jusqu'à minuit, il y a encore du taf, hein. Très bien. Très bien. Toi, t'as trouvé un café, toi, j'ai là. Un peu décevant par rapport au plan, mais c'est pas fini. Donc, tout est encore possible. Je vais essayer de retrouver quand même la femme et les enfants, ça fera du bien.